On va continuer dans la verticalité avec les viaferratas, une activité sportive et de tourisme ludique aussi que je pratique. J'ai quasiment fait toutes les viaferratas du département. Certaines ont fermé, on reviendra un petit peu là-dessus. Je l'ai intitulé de cette manière du patrimoine militaire au tourisme sportif. En introduction, très rapidement, face au sentier abrupt, l'homme n'a cessé de repousser les limites, bien qu'exposé aux difficultés de son environnement naturel. Depuis l'âge de bronze, ici vous avez le site préhistorique de Tiscali, qui marque finalement une étape importante, à savoir l'aménagement de rochers. Ce site se trouve en Sardenne. C'est déjà un bel exemple de la capacité de l'homme à tailler la pierre pour aménager les rochers et pouvoir y vivre. Plus tard, au Moyen-Âge, l'espace montagnard est appréhendé de deux manières. D'abord positive, parce que ça relève du symbolisme religieux, et négative aussi, car pour l'éclair, la nature est considérée comme sauvage et hostile. Parallèlement, il y a dans l'évolution, notamment au XVIIIe siècle, l'alpinisme est inventé grâce au naturaliste suisse de Saussure, qui fait la promotion de la montagne, qui devient en fait un site finalement d'expérimentation et de définition d'une nouvelle catégorie esthético-morale. On parle bien sûr de la quête du Mont-Blanc, qui est effective dès 1786 grâce à deux chamoniards, Pacard et Balma. Et donc, on rentre dans l'ère des loisirs de plein air. Et à partir des années 1820, cela marque finalement le début de l'histoire de l'alpinisme, bien sûr avec les nombreuses expéditions britanniques et aussi la contribution de la compagnie des guides fondés en 1821. Et tout ça va aboutir à l'émergence d'entités français. On a parlé tout à l'heure du club alpin français. Ici, il y a dans le département, bien sûr, un homme moteur qui est le chevalier Victor de Sesaule. C'est l'un des premiers qui a découvert le mont Mounier. Ça a été le premier président du club alpin français ici dans les Alpes-Maritimes. Et donc, on va aboutir en fait à la naissance du tourisme montagnard, ni plus ni moins, donc au milieu du XIXe siècle. Et la Troisième République va aussi, j'allais dire, dans ce cadre-là, apporter sa contribution en aidant à la modernisation des hôtels, en aidant à l'aménagement des refuges, en aidant notamment pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes à la création des routes pour que ces hivernants puissent séjourner dans ces stations qui commencent à naître. Je rappelle que dans les Alpes-Maritimes, la première station, c'est Perakava. Puis vont se développer les stations comme Valberg 1936, puis Oron 1938. Alors, bien sûr, comme souvent, il y a des personnalités qui émergent, des sportsmen pour l'essentiel, Gilles de Sinclair, Gilbert Cerfbert, Georges Hébert qui va donner naissance à l'hébertisme, une philosophie de vie avant tout, une méthode naturelle qui vise d'abord à utiliser la grimpe, la marche et la recherche de l'équilibre. Tout cela va donner naissance à des sports de nature qui seront développés par la suite. Donc, voilà un petit exemple de cette grimpe à la corne. Alors, les Via Ferrata ont leur origine autrichienne et allemande. Les premiers aménagements sont réalisés en 1843 dans le Hoher d'Alstein et le Gross-Glockner en 1869. Alors, ça vient de puristes, véritablement, qui investissent la montagne. Vous aurez remarqué mon accent allemand très prononcé et naturel. Et donc, on rentre dans un processus de développement, effectivement. Exactement. Processus de développement de ces voies dans les Alpes et dans les Pyrénées, donc dans les Alpes allemandes, la voie Heilbronner également. Alors, il n'y a pas que les Allemands et les Autrichiens qui sont à l'origine. Il y a aussi cet héritage militaire que l'on doit aux Italiens. On parle de Via Ferrata, et là, j'emploie le terme italien. C'est un héritage effectivement militaire qui est rendu aux civils. Je voudrais ici honorer la mémoire des Alpines dans les Dolomites, qui ont joué un rôle important dans les aménagements militaires. Je rappelle qu'à la fin du XIXe, il y a, bien sûr, des tensions sur le plan de la zone alpine entre l'Italie et la France. La frontière est disputée de part et d'autre. Et donc, les Italiens, à partir des années 30, vont équiper cette montagne, cette frontière, d'abord dans les Dolomites, puis après à la frontière franco-italienne. Et donc, on va assister à l'émergence des fameuses Via Ferrata avec une fréquentation exponentielle à partir de la fin des années 80, début des années 90. La première Via Ferrata émerge dans le massif de la Frécinière, dans le massif des écrins, et c'est le début d'un processus qui va se développer jusqu'à nos jours. Les années 90, fin des années 90, marquent une évolution, c'est-à-dire la marchandisation des espaces naturels aménagés avec l'arrivée de sociétés de tourisme sportif qui vont se saisir de cette activité. On le voit à travers la carte, principalement, on va dire, le Sud-Est, les Pyrénées, le Contentin aussi, et la Corse qui dispose, bien sûr, de falaises très intéressantes. Je voudrais ici mettre en lumière le travail, l'énorme travail bibliographique de Jean Corneloup, qui est un maître de conférence à l'université de Clermont-Ferrand, en STAPS, et qui a conceptualisé la notion de « round-door ». Parce qu'en réalité, on parle d'outdoor, mais en réalité, quand on parle de Via Ferrata, on parle plus de « round-door » que d'outdoor en quelque sorte. Il y a plusieurs étapes, vous voyez, l'indoor, le round-door, l'outdoor et le wild-door. Alors, le wild-door, on peut prendre un exemple, c'est le film qui s'appelle « Into the Wild ». Je pense que vous avez dû voir ce film de ce jeune étudiant qui part aux États-Unis pour être en contact avec la nature et qui, finalement, meurt parce qu'il s'est trompé sur les plantes, parce qu'il vivait vraiment de la nature. Et là, on est clairement dans le wild-door. Ici, dans les Via Ferrata, on est dans ce qu'on appelle le round-door, c'est-à-dire des Via Ferrata, des parcours acrobatiques qui sont des lieux de pratique. Je vous l'ai dit, il y a eu une fréquentation exponentielle. On consomme la nature, on achète une prestation, on vend une destination et on crée de nouveaux services pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeants. Je cite, bien sûr, Corneloup. Et donc, on va passer à une évolution sensible. Le nombre de parcours va passer de 25 en 1998 à 225 en 2007. Alors, bien sûr, implanté dans des zones de haute montagne et avec des évolutions majeures. Donc, à partir des années 2010, la complexité, l'ingéniosité, des évolutions technologiques aussi ou techniques. Je pense à celle de Paye qui, malheureusement, a fermé. Vous avez un filet, donc c'est ça-là que vous avez là, qui est face au vide, en fait. Vous ne grimpez pas face à la paroi, mais face au vide. La Via Ferrata, depuis que j'ai éteigné, si j'ai le temps, je vous montrerai une petite vidéo qui a fermé dans un premier temps et qui a réouvert depuis. Alors, la Via Ferrata, elle renvoie aussi un équipement absolument nécessaire, notamment un casque. Souvent, je vois des pratiquants faire la Via Ferrata sans casque. C'est complètement fou parce qu'on tape assez souvent la tête au niveau de la paroi. Donc, effectivement, un baudrier qui est absolument nécessaire, un casque, une longe, longe avec un mortisseur. Là aussi, il y a eu des évolutions. Tout à l'heure, je parlerai, si j'ai le temps, de l'accidentologie. Il y a eu dans les Alpes-Maritimes deux morts à la Colmyane et à Auron, des touristes qui sont morts en plein pendant une Via Ferrata. Et surtout, quand on commence une Via Ferrata, il faut éviter d'avoir le vertige parce que c'est absolument essentiel. Dans la Via Ferrata, il y a des cotations, vous voyez, peu difficiles, très difficiles, des plus, très difficiles. Je pense qu'il n'y a pas de la justice. C'est ainsi qu'il est intitulé à paye. C'est un surplomb qui est difficile à appréhender. Donc, vous voyez un peu les équipements. Le casque, le baudrier, l'allonge avec l'amortisseur qui est aujourd'hui absolument essentiel. Ici, le mouscoton et enfin la poulie pour la tyrolienne. Alors, il y a deux types de poulies. Poulie dorée ici qui va un peu moins vite que la poulie argentée. Et ici, dans les Alpes-Maritimes, c'est uniquement cette poulie dorée qui est acceptée. Alors, les Alpes-Maritimes, en faisant un focus, c'est un territoire qui est privilégié pour pratiquer ce sport. Il y en a neuf, neuf dans les Alpes-Maritimes. C'est une pratique qui est liée à la saisonnalité, on va dire printemps et automne. Un département qui est moteur en termes de via ferrata, mais qui voit s'essouffler un certain nombre de via ferrata qui sont contraintes de fermer parce qu'il n'y a pas des investissements qui sont réalisés. Et ces investissements, bien sûr, coûtent cher. Donc, vous les avez ici, que je vous ai listés, en passant par le Castanier, celle d'Oron qui a fermé, à la Colmienne, qui est un mix entre randonnée, en fait, et via ferrata. Le canyon de l'Antosque, alors je vous la préconise l'été parce qu'on est dans un canyon, donc il fait très bon. Celle de Tente qui est vraiment verticale. l'abrique paye qui a fermé et la via souterrata, donc le gestionnaire de nature éveil complétera ce propos et celle de Roubion. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, juste, alors, on va peut-être passer là-dessus. Bon, ça a montré une vidéo de, est-ce que j'ai peut-être, allez, courte vidéo. Voilà, donc je continue, vous voyez, vous voyez cette vidéo, donc les ponts himalayens, etc., les ponts de singes, donc vous voyez la fameuse verticalité et ça finit sur une, voilà, une tyrolienne de plus de 200 mètres, je crois, donc c'est assez, 450 mètres, pardon, donc c'est assez saisissant. Il ne faut pas avoir peur du vide quand on se lance là-dessus et surtout savoir réceptionner avec les pieds parce que quand on arrive trop vite, ça peut faire des dégâts. Alors, je vous ai parlé de l'accidentologie, août 2000 et mai 2016, alors j'ai eu la chance d'aller aux archives. Logiquement, ces deux événements, ils sont classés jusqu'en 2076, mais j'ai réussi à ouvrir quelques boîtes d'archives. Des fois, il vaut mieux éviter parce que malheureusement, j'ai vu le corps de l'un des deux alpinistes qui est mort à Auron, il se trouve que cet adepte de Via Ferrata est mort parce que le mousqueton a vrillé en fait et à l'époque 2000, les lots absorbeurs de chocs n'existaient pas. La situation a complètement changé. Et en 2016, il y a eu aussi une personne qui est morte dans la Via Ferrata de la Colmé. Alors, les Via Ferrata, en conclusion, c'est bien un patrimoine remarquable à arriver. C'est une offre sportive, alors que je dirais plus à Auron qu'à Dord, une offre sportive qui s'est enracinée dans le département de France. Et en fait, c'est aussi une construction, une explication respectueuse de la faune et la flore. Là, les pratiquants sont sensibilisés aussi sur ces questions, notamment je pense à la Colmiane. On ne doit pas sortir des sentiers quand on est sur cette Via Ferrata. Se pose bien sûr la question des investissements actuels et futurs parce qu'on ne peut pas laisser ces Via Ferrata en l'état. Et la fermeture de paye, c'est parce qu'il n'y a plus les financements nécessaires. Et donc, dernière question, peut-on envisager un tourisme de mémoire des anciennes installations militaires ? Et enfin, quelques photos, la Via Ferrata de l'Antosque, le Canyon, la Via Ferrata de Caille, M. Charles Tristan l'abordera, et enfin celle de Pugeténier, les Demoiselles de Castanier. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...